Le leadership, c'est un fait de présider. C'est dans Romain chapitre 12, les différents dons ont été donnés. D'autres ont reçu le don de présider, le zèle de pouvoir conduire, diriger les autres. Chacun a reçu en fonction de sa capacité. Le leadership, c'est le fait de présider, de conduire, de diriger un groupe de deux ou plusieurs personnes dans l'atteinte des objectifs qui vous sont confiés. Le leader incarne un charisme hors pair qui surpasse la moyenne. Le leader incarne le courage. Le leader a un mental solide et le leader est plein d'initiatives. Il est inspiré et le leader est source d'approvisionnement. Il est source d'inspiration pour les autres. Le leader s'affirme et se confirme et il s'évertue à la charge qui lui est dévolue avec fidélité, avec une obligation de rendre compte. Le leader, il a une personnalité stable, la maturité, la sagesse, il incarne l'intégrité, la fidélité et la loyauté. Et quand nous voyons le leadership, il y a deux types de leadership, dont le premier, c'est le leader gestionnaire. Et le deuxième, c'est le leader dirigeant. Le premier qui est le leader gestionnaire, il est intendant et administrateur des ressources déjà disponibles. Il les administre en suivant un cahier de charge ou selon sa guise. Le leader gestionnaire, il se soucie moins de la réussite des choses. Le leader gestionnaire, il se sacrifie moins. Le leader gestionnaire, il est réapprovisionné dès que les ressources disponibles sont épuisées. Le plus souvent, il n'est pas faiseur de successeurs. Le leader gestionnaire, il a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il l'abandonne vite à la moindre souffrance. Le leader gestionnaire, à la moindre difficulté, à la moindre épreuve, il abdique. Il arrête de faire. Voici quelques expressions du genre, sortant de la bouche du leader gestionnaire. Ce n'est pas le chant de mon papa. Ce n'est pas moi qu'on a appelé, pasteur. Ce n'est pas moi le pasteur. Sa morale vacillante est fébrile. Le leader gestionnaire, le plus souvent, prostitue sa conscience, au profit de son intérêt personnel, au détriment de l'intérêt général. Peuple de Dieu, vous pouvez écouter très attentivement. Parce que ce qui est enseigné à l'église, vous pouvez l'administrer dans votre vie personnelle, dans la société. Parce que le spirituel commande le physique. L'église, c'est ça qui commande le monde. Peuple de Dieu, Luc 16, 12, nous a pourtant dit, leader gestionnaire, « Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a été à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? » Leader gestionnaire. En termes clairs, le leader gestionnaire, le plus souvent, il est stérile. Il a la garde de l'enfant qui lui a été confiée, ou soit il a adopté l'enfant. Il est méconnu des douleurs de l'enfantement. Deuxièmement, le leader dirigeant. Il y a une nuance entre le leader gestionnaire et le leader dirigeant. Le leader dirigeant, il est faiseur de successeurs. Il est prévoyant. Il anticipe. C'est un planificateur. C'est un innovateur. Il a de la vision. Il a l'art de présider. La réussite des choses est son souci premier et sa lettre motive. Le leader dirigeant, il s'oublie soi-même et se sacrifie au détriment des autres. Le leader dirigeant privilégie l'intérêt général au détriment de son intérêt personnel. Le leader dirigeant, il a une personnalité sans faille. Il est source d'approvisionnement. En termes clairs, le leader dirigeant, il est fécond. C'est lui qui a accouché et a donné naissance à l'enfant. Le leader dirigeant, c'est lui qui donne la garde de l'enfant au leader gestionnaire. Il connaît ce que c'est que la douleur de l'enfant. Écoutez-moi bien. Toutes ces femmes qui ont déjà accouché et qui ont les bébés dans leurs mains elles comprennent de quoi je parle ce matin. Ils savent ce que c'est que la douleur de l'enfant. Par contre, quelqu'un qui a pris l'enfant allait confier de prendre soin sa façon de prendre soin de l'enfant et la façon de prendre soin de l'enfant de celui qui a accouché lui-même il y a une nuance. Frères, es-tu un leader gestionnaire ou un leader dirigeant? Ou êtes-vous leaders?